Si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est parce qu'après avoir vécu une relation épanouissante avec votre partenaire, il vous a annoncé que c'est la fin. Vous vous sentez tomber dans une spirale de négativité et tout sombre autour de vous. Vous n'aimeriez qu'une chose, c'est retrouver votre ex. Vous avez l'impression de ne pas avancer dans votre relation et c'est normal. Cela demande du temps et peu de personnes sont capables de décrypter les meilleures façons de reconquérir son ex. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous donner les 4 grandes étapes qu'il faut traverser pour reconquérir votre ex. Bonjour à tous, je suis Lucie, votre coach en reconquête amoureuse. Beaucoup d'entre vous m'ont demandé de faire une vidéo sur les grandes phases à vivre pour reconquérir votre ex. C'est pour ça que j'ai décidé de faire une vidéo sur ce thème. En plus, vous êtes nombreux à me poser des questions sur mon programme Faire craquer son ex que vous pouvez trouver sur mon site monplancœur.fr. Vous verrez que retrouver son ex demande beaucoup d'effort et de patience, mais vous en êtes capable, j'en suis certaine. Alors la première étape que vous devrez affronter, c'est la reprise de confiance en vous. Bon, je ne veux pas remuer le couteau dans la plaie, mais je vais quand même résumer ce qu'il se passe chez vous juste après votre rupture. Donc vous venez de vous faire quitter par votre ex, et quelle que soit la raison, ce qui est sûr, c'est que ça vous a affecté profondément. Cette rupture a créé un choc profond en vous. Naturellement, vous commencez à perdre confiance en vous. Et je vais vous poser une question. Avez-vous eu une grosse perte de motivation ? L'impression que vous êtes toujours fatigué ? Ou encore, est-ce que vous sortez moins qu'avant ? Je vous laisse le temps de répondre en commentaire. De mon expérience, environ 90% des personnes qui sont en train de regarder cette vidéo, vous avez répondu oui à au moins une de ces questions. Eh bien, si c'est encore le cas pour vous, c'est que vous êtes juste au début de la première phase. Vous avez perdu confiance en vous, et vous n'êtes peut-être pas encore sorti de cette période sombre. La perte de confiance peut aller jusqu'à la dépression, et croyez-moi, cela arrive bien plus souvent qu'on ne le pense. Donc vous devez passer outre cette période, et reprendre confiance en vous. Vous me direz que c'est facile à dire, mais que ce n'est pas facile à faire. Eh bien, vous avez raison. Mais je vais vous donner quelques pistes qui pourront vous aider. Dans un premier temps, reprenez une activité régulière. Vous aimiez faire du théâtre, de la danse, ou encore chanter quand vous étiez plus jeune, eh bien, retrouvez une association où vous pouvez vous inscrire. En vous engageant dans une association, vous aurez des horaires à respecter, et ça vous obligera à sortir, à rencontrer d'autres personnes. Fini les après-midi à rester chez soi en mangeant des cochonneries et en regardant Netflix sur le canapé. Ensuite, prenez du temps pour vous, pour reprendre confiance en vous, rien de tel que légèrement se renouveler. Alors, sortez faire une après-midi shopping pour mettre au goût du jour votre garde-robe, ou encore aller chez le coiffeur, vous faire une nouvelle coupe de cheveux, histoire de changer un peu de style. Attention, je ne vous dis pas de dépenser tout ce que vous avez pour acheter le dernier ensemble Hugo Boss, juste de vous faire un peu plaisir. Enfin, changez légèrement vos habitudes. Simple exemple, vous aviez l'habitude de manger sur le pouce, des plats tout faits. Pourquoi ne pas essayer une nouvelle recette qui vous fait de l'œil depuis un certain temps ? Vous voyez, tous ces petits exemples que je vous ai donnés, ce n'est pas très compliqué à appliquer. Vous êtes d'accord avec moi ? Donc, pour voir si vous êtes réellement motivés, on va faire un petit exercice, mais je veux qu'on le fasse tous ensemble. Alors, dans l'espace commentaire, on va tous mettre une phrase du style Pour faire face à cette première phase, à partir de demain, je vais commencer à... Et je vous laisse la suite. Et attention, je veux que tout le monde le fasse, car en écrivant quelque chose, vous donnerez des idées aux autres personnes qui traversent eux aussi cette étape. Et si vous écrivez quelque chose, vous vous engagez auprès de moi et de tout le monde à le respecter. L'union fait la force, n'est-ce pas ? Alors, soyons forts tous ensemble. Bon, vous l'aurez compris, la première étape est de sortir de cette perte de confiance en soi et de reprendre du poil de la bête, comme dirait l'autre. Mais je vous le répète assez, reconquérir son ex est une chose qui demande détermination et patience. Et spoiler alert, il vous en faudra pour cette deuxième étape. La deuxième étape est très importante. Il faudra décoder et comprendre son ex. Plus généralement, il faudra réfléchir en profondeur à la situation de votre couple. Pour faire ça, il vous faudra beaucoup de courage et d'humilité. Vous devrez vous replonger dans des souvenirs heureux et d'autres au contraire très douloureux. Pendant cette étape, vous devez prendre du recul sur la situation et vous poser plusieurs questions. Qu'est-ce qui a marché dans notre couple ? Qu'est-ce qui a fait que nous sommes restés toute une partie de notre vie ensemble ? Quelles sont les choses chez moi qui m'ont permis à séduire mon ex ? Quels sont ses atouts qui le rendent irrésistible ? Mais vous devrez également vous poser les questions qui fâchent. Bon, ça n'est pas forcément facile de se remettre en question, mais je vous assure que ça en vaut la peine. Donc vous devez vous demander qu'est-ce qui n'a pas marché dans votre couple ? Comment en êtes-vous arrivé là ? Et quels ont été vos défauts ? Et comment faire en sorte de les corriger ? Alors malheureusement, vous n'avez que votre point de vue pour répondre à vos questions et votre ex a très probablement des avis différents des vôtres. Toute la difficulté durant cette phase sera de vous mettre à la place de votre ex, d'essayer de ressentir ce qu'il a pu lui-même ressentir dans votre couple. Vous devrez également comprendre pourquoi il a décidé de rompre avec vous. Je vais vous partager une petite astuce pour faciliter cette période de remise en question. Faites-vous aider. Il y a forcément quelqu'un de votre entourage qui était proche de votre couple. Vous avez obligatoirement un ami qui vous a beaucoup vu ensemble ou encore un membre de votre famille avec qui vous avez échangé de bons moments. Demandez-leur ce qu'ils pensent, eux, du couple que vous avez formé avec votre ex. Vous pouvez aussi leur demander de vous dire sans langue de bois ce que vous avez pu mal faire avec votre ex. Bref, demandez leur avis. Ça vous permettra de croiser les différents avis et d'avoir la réflexion la plus proche de la réalité possible. En plus de tout ça, si vous êtes vraiment à l'aise avec la personne qui vous aidera, n'hésitez pas à lui faire part de vos pistes de réflexion. Cela ne sera que bénéfique pour vous. Bref, pour résumer cette vidéo, les deux premières phases que tout le monde doit traverser après sa rupture est tout d'abord d'accepter la rupture, de reprendre confiance en soi pour surmonter cette période difficile. Et une fois que c'est fait, il faut prendre du recul pour décrypter son ex et également son couple, tant sur le point positif que sur les points négatifs. Bon, je pense que c'est le bon moment pour faire une petite pause dans cette vidéo. Je veux vous parler d'un quiz qui vous permettra de savoir où vous en êtes dans votre reconquête amoureuse. Évidemment, le quiz est 100% gratuit car l'objectif, c'est que vous puissiez faire le point sur votre situation. Ce quiz a été réalisé par des experts spécialement pour vous, donc je vous laisse faire pause sur cette vidéo pour le faire et mettre toutes les chances de votre côté. Vous le trouverez juste ici. C'est bon ? Alors, continuons cette vidéo. La troisième phase que vous devez traverser est la création du manque chez votre ex. Vous devrez créer un sentiment de frustration, donner l'impression à votre ex qu'il est en compétition avec d'autres pour vous avoir. Et oui, dans l'immense majorité des cas, si votre ex vous a quitté, ce n'est pas parce qu'il ne vous aime plus, c'est parce qu'il était malheureux dans le couple. L'amour sincère ne meurt jamais. Donc si votre ex vous aime toujours comme j'en suis convaincue, le mettre en compétition lui fera tout faire pour vous récupérer. Pour créer du manque, vous pouvez vous inspirer de la technique du silence radio. Je vous laisse aller voir d'autres de mes vidéos sur ma chaîne qui en parlent. Croyez-moi, vous allez en apprendre des choses. Pour draguer un ex, il faut savoir se remettre en avant, mais d'une autre façon. Vous avez déjà réussi une première fois à séduire votre ex, mais vous ne pourrez pas utiliser les mêmes atouts. La séduction, c'est avant tout proposer quelque chose de nouveau, ajouter de l'inédit dans la vie de l'autre. Donc il vous faudra trouver une autre stratégie, mais j'en suis certaine que vous en êtes capable. Il existe pour cela beaucoup de techniques, mais ce n'est pas vraiment le sujet de cette vidéo. Ces techniques, je les ai détaillées dans mon programme Faire craquer son ex, que vous pouvez retrouver sur mon site. On arrive maintenant à la dernière phase de la reconquête de votre ex. On pourrait nommer cette phase « devenez irrésistible ». Par le terme irrésistible, on l'entend « désirer ». Pour cela, lorsque vous allez revoir votre ex, ne vous jetez pas dans ses bras, ne vous jetez pas dessus dans l'espoir de vous remettre en couple. Il faut voir ça comme deux vases. Le niveau du liquide dans les vases correspond à la dépendance que vous avez l'un pour l'autre. En gros, plus votre vase est rempli, plus vous êtes dépendant à votre ex. Juste après votre rupture, votre vase est plein, et le sien est presque vide. Au fur et à mesure des phases, notamment avec le sinus radieux, vous avez réussi à équilibrer les vases. En réalité, ils n'ont jamais exactement le même niveau. Devenir irrésistible, c'est faire en sorte de remplir le vase de votre partenaire pour, en quelque sorte, inverser la tendance. Pour cela, laissez-le revenir naturellement. Ne brusquez pas les choses. Lorsqu'il vous appelle, prenez votre temps pour répondre. Montrez votre indisponibilité. Vous pouvez également souffler le chaud et le froid avec votre ex. Toutes ces méthodes vous permettront de frustrer votre ex et donc de le captiver. Nous voici maintenant à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aidera à voir plus clair où vous en êtes dans votre processus de reconquête amoureuse. Comme je vous l'ai dit, j'ai repris dans les grandes lignes mon programme. Mais bien entendu, cette vidéo ne représente même pas 2% de la totalité du programme. Et oui, j'ai mis plus de 7 ans d'expérience en termes de reconquête amoureuse dans celui-ci. La reconquête de son ex n'est pas comme une recette qu'il suffit d'appliquer simplement. Cela demande de nombreuses nuances et d'importants conseils. Je vous rappelle de vous abonner à ma chaîne pour plusieurs autres vidéos conseils, mais aussi de mettre un gros pouce bleu pour me soutenir et aussi le quiz gratuit pour savoir où vous en êtes dans votre reconquête que vous trouverez juste en barre de description. Je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo et d'ici là, prenez soin de vous ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !